Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Stay Focused. Vous allez me dire, oui, enfin, c'est pas trop tôt, hein ? Eh bien, oui. Désolée pour l'attente, mais voici enfin ma vidéo consacrée à Kore Yamazaki. Kore Yamazaki est née dans la préfecture d'Hokkaido, l'île la plus au nord de l'archipel nippon. Les villes sont assez peu présentes dans la préfecture car elles représentent à peine un quart de la superficie globale de l'île. Autant dire qu'elle a plutôt baigné dans une ambiance rurale, bien loin des préoccupations urbaines qu'ont pu connaître les jeunes tokyoïtes. Bon, tout ça est à relativiser à l'échelle du Japon, bien sûr, puisque malgré le peu d'emplacements réservés à la ville, la préfecture compte tout de même plus de 5 millions d'habitants et se hisse à la 8ème place démographique des préfectures japonaises. J'ai trouvé sur un site web que la date de naissance de Kore Yamazaki est le 10 juin 1990. Mais cette info est à prendre avec des pincettes. En effet, elle écrit dans les rabats de ses mangas qu'elle est née l'année de la chute du mur de Berlin. Du coup, soit elle est née en 89 et l'internet a tort, soit elle est aussi nulle en histoire que moi et elle s'est plantée d'un an. Bref, un an, ça change pas grand chose. Elle a actuellement la trentaine. Yamazaki a toujours été attirée par les littératures de l'imaginaire, et plus particulièrement la fantasy, où la magie et l'extraordinaire ont une place de choix. Grande lectrice et consommatrice de ses médias, elle imagine de prime abord son destin en tant que romancière. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, elle a un bon coup de crayon et elle aime mettre en image les personnages et les décors de ses récits. Elle poste ses créations sur le site Pixiv et se fait rapidement repérer par un éditeur. Sa première série, publiée en 2012 au Japon, compte deux tomes et se nomme Futari no Rentai Shoko, que l'on peut traduire en français par Le début de l'été. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette histoire ne va pas nous présenter un monde fantastique, puisque nous allons suivre le personnage de Kanako, une passionnée de littérature qui est devenue libraire. De par son métier, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui possède la même passion. On se retrouve donc ici sur un registre plutôt romance. Ce titre n'a à l'heure actuelle pas été publié en France. L'année suivante, donc en 2013, Kori Yamazaki renoue avec ses premiers amours, la fantasy, et entame la série The Ancient Magus Bride. La série a connu plusieurs changements d'éditeurs, en tout cas de magazines de pré-publication, avant de se stabiliser en 2014 chez MacGarden, dans le magazine Monthly Comic Garden. Si vous ne connaissez pas la série et qu'elle vous intéresse, je vous laisse avancer un petit peu dans la vidéo, car personnellement je ne savais vraiment rien du tout de l'univers, et ça m'a vraiment fait kiffer de le découvrir par moi-même. Dans The Ancient Magus Bride, nous allons suivre la jeune Cheesy, qui a une malédiction de naissance. Elle est capable de voir les êtres surnaturels, ce qui lui a causé pas mal de désagréments. Orpheline et rejetée par tous les membres restants de sa famille, elle décide de se faire vendre aux enchères en se disant qu'au moins, si quelqu'un l'achetait, cette personne aurait envie d'être avec elle, aurait besoin d'elle. Et c'est le sorcier Elias qui fait son acquisition. En emménagant chez lui, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à elle. Elle découvre qu'elle a des prédispositions pour devenir sorcière, et guidée par Elias, elle va entamer son apprentissage. Ouais, ça fait très Harry Potter dit comme ça. Subtilité néanmoins, s'il l'achetait, c'est aussi pour faire de Cheesy sa femme. Là où cette histoire se démarque des autres récits de magie, c'est dans ses personnages atypiques. Cheesy est une jeune fille qui n'attend plus rien de la vie, elle est à la limite de la dépression, et se fiche royalement de ce qui peut bien lui arriver. Elias, lui, est un sorcier non humain qui est en vie depuis plusieurs siècles. Il souffre de solitude, même s'il ne le réalise pas encore, et ressent de plus en plus l'envie de comprendre l'être humain. Il est attachant, en tout cas moi je me suis attachée à lui, car j'ai particulièrement aimé son côté décalé par rapport à Cheesy. Il essaie d'apprendre comment se comporter, il en fait beaucoup trop, ou alors, c'est totalement l'inverse, il en fait au contraire pas assez, et laisse la situation complètement lui échapper. De mon côté, j'ai arrêté ma lecture au tome 9, avec la clôture du premier arc. Il me reste encore quelques thèmes à découvrir, c'était prévu pour le mois de novembre, mais je ne vais pas vous cacher qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai plutôt envie de lire des romans. Allez, laissons un peu de côté l'univers TAMB. Ouais, non, en fait c'est moche. Je voulais essayer, mais non. Allez, laissons un peu de côté l'univers The Ancient Magus Bride un instant. Kori Yamazaki est une femme qui aime les défis, puisqu'à peine sa deuxième série entamée, elle décide de lancer une toute autre histoire en parallèle. Publiée cette fois à la Kodansha, elle enchaîne le projet Frau of Force en 2014. Toujours dans un univers fantastique, la série compile cette fois 5 tomes, et sera publiée en même temps que The Ancient Magus Bride. Alors, des fois, dans les mangas, on part sur des titres à rallonge qui dévoilent complètement le contenu du récit. Ici, c'est un peu le même délire, mais en deux mots seulement. Déchiffrons tout ça. Faust, c'est le nom d'un médecin qui est à l'origine du comte Nathan du XVIe siècle. Il aurait pactisé avec un diable du nom de Mephistopheles ? Mephisto les fesses ? Bref, je sais jamais comment on dit, on va dire Mephisto. Et en échange de son âme, Mephisto réalise tous les souhaits de Faust. Maintenant, le premier mot, Frau. Tiré de l'allemand, il nous permet d'ancrer le récit géographiquement. De par sa signification, on apprend également que le docteur Faust est une femme. Publiée en France aux éditions Pika, ce titre nous raconte donc le périple de Johanna Faust, une femme qui parcourt inlassablement l'Allemagne depuis une centaine d'années pour retrouver les parties de son démon, Mephisto, démembrée par les membres de l'église. On embarque donc pour un voyage au détour duquel on va faire la connaissance de personnages, eux aussi issus de mythes européens de cette période. Si vous me suivez sur Insta, vous connaissez déjà ce que j'en ai pensé, car je vous y ai livré mon avis. Mais globalement, j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Malheureusement, je pense que j'avais envie d'adorer l'oeuvre de par son auteur et j'en attendais énormément. J'ai trouvé que la série a été un peu longue à démarrer et sur une série de 5 tomes, c'est jamais terrible. Mais aussi, j'ai trouvé que le personnage de Marion était assez plat et complètement dispensable. Je n'ai pas vraiment compris l'intérêt qu'il a porté ou sa plus-value. Maintenant, je pense que j'avais vraiment mis la barre très très haut. Et si je prends un peu de recul, je trouve que ça a été un bon divertissement tout de même. Une fois l'apparution de Frau Faust terminée, Kori Yamazaki a pu se concentrer sur The Ancient Magus Bride. La série plaît de plus en plus aux lecteurs, à tel point que différents projets s'ancrent dans l'univers. Une adaptation animée voit le jour en 2017 et contient 24 épisodes. Une série de 3 OAV sont prévues pour les sorties japonaises des tomes 16, 17 et 18. Deux spin-offs sortent également en manga en 2019. Le premier, choisi arbitrairement, je ne sais pas lequel des deux est paru en premier, se nomme le bleu du magicien et inverse le couple de héros par rapport à la série principale. Ici, nous suivons le personnage de Gisèle qui a choisi le petit Ao comme époux. Peintre, il a le pouvoir inné de maîtriser la couleur bleue. Enfin, quand je dis maîtriser, au début son maître lui interdit l'usage de cette couleur car des catastrophes se produisent à chaque fois qu'il le fait. Gisèle le prend ainsi, sous son aile, et va petit à petit l'aider à développer ses capacités. Actuellement, le spin-off contient 3 tomes. Le quatrième doit sortir chez nous courant novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et bien qu'elle soit produite par un duo scénariste-dessinateur à part, l'oeuvre est tout de même supervisée par Kori Yamazaki. Et c'est le même schéma pour le deuxième spin-off, qui se nomme Jack l'éclair et l'incident des fées. Nous allons suivre dans cette histoire deux personnages qui sont des changements, des créatures surnaturelles qui ont été élevées dans le monde des humains. Cette série, toujours ancrée dans l'univers, ne reprend pas les codes du couple sorcier-humain. On part ici sur une ambiance plus enquête, où certains personnages secondaires de l'oeuvre principale font irruption. De même que pour l'autre spin-off, la série compte actuellement 3 tomes en France, et le quatrième tome arrive début décembre. L'intégralité des mangas sont publiés en France chez Komiku, une petite maison d'édition qui nous fait parvenir de vraies pépites. Alors si l'un ou l'autre de ces résumés vous intéresse, n'hésitez pas à aller les soutenir. Pour ma part, je n'ai pas encore franchi le pas avec Jack l'éclair. Graphiquement, j'ai moins accroché qu'avec le bleu du magicien. Mais je surveille tout de même les sorties pour voir un peu de loin l'évolution de la série et pourquoi pas me l'apprendre un de ces jours. Enfin, pour en finir avec The Ancient Magus Bride, Kori Yamazaki a également supervisé la création de deux ouvrages de type roman cette fois-ci, Le Fil d'Or et Le Fil d'Argent. Compilation d'histoires courtes ayant toutes lieues dans le même univers, ces ouvrages permettent à plusieurs auteurs différents d'apporter leur vision sur l'univers. Ces deux romans ont été édités en France en 2020 par deux sexus et actuellement je possède uniquement le premier que j'étais très content de trouver en seconde main. Récemment, la mangaka a entamé un nouveau projet, publié au rythme d'un chapitre tous les deux mois. Nommé Ghost and Witch, le récit va nous entraîner une nouvelle fois dans un monde fantastique où nous allons suivre la jeune Saku, une japonaise partie vivre en Irlande et d'une sorcière aux cheveux d'argent. Voilà, moi j'en suis pas plus, je vous partage un visuel de la série. On retrouve bien la pâte graphique de Korey Yamazaki, un dessin que j'aime beaucoup. En tombant sur cette illustration, si on a déjà lu l'une de ses œuvres, on reconnaît tout de suite ce qu'il a produite. Bien entendu, vu que la publication du premier chapitre date de septembre 2021, la série n'a pas encore été annoncée par un éditeur français. Et dernière petite info, au Japon, cette série est pré-publiée chez le même éditeur que The Engine de Marcus Bride, à savoir Mac Garden. Allez, on va clôturer doucement cette vidéo en parlant des différents voyages que l'auteur a pu faire tout au long de sa carrière. Vous vous en êtes rendu compte, mais Korey Yamazaki a une véritable passion pour l'Europe. Elle décrit avec plaisir tous les voyages qu'elle a pu entreprendre, que ce soit sur les notes contenues sur les jaquettes, ou dans les bonus à la fin des tomes reliés. On peut citer rapidement qu'elle a entrepris plusieurs voyages en Angleterre, mais l'auteur s'est également rendu en Allemagne afin d'approfondir ses recherches pour la série Frau Faust. Enfin, la mangaka est venue en France en 2015, où elle était l'invité d'honneur des éditions Comikou pour promouvoir la sortie des premiers volumes de The Engine de Marcus Bride. Et quand je dis les premiers volumes, c'est littéral, hein, puisqu'il me semble que justement, le volume 2 était sorti en avant-première lors de la convention, permettant ainsi aux lecteurs faisant le déplacement d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Personnellement, je trouve ça chouette que ces différents éditeurs lui permettent de se déplacer autant. D'un côté, c'est pratique pour eux, car cela permet à l'artiste d'être plus concrète lorsqu'elle dessine des scènes en extérieur. Mais sur un critère plus personnel, ça me fait plaisir de voir que la personne qui se cache derrière la mangaka se permet également de profiter de la vie, quitte à prendre un peu plus de temps pour nous faire découvrir son univers. En effet, il n'est pas rare dans le milieu du manga de lire sur les rabats des jaquettes que l'auteur n'est sorti de chez lui que pour aller faire ses provisions afin de pouvoir tenir ses délais. Ça me rend toujours triste de voir qu'on en demande autant à des êtres humains. Quand je dis « on », bien sûr, c'est impersonnel, ça représente à la fois les lecteurs qui sont dans l'attente, mais aussi les éditeurs et le milieu du livre en général. Avec la déferlante de mangas qui sortent chaque année, chaque mois, et même sans se limiter au manga, avec tous les livres au global qui sont publiés chaque année, que ce soit en circuit traditionnel ou en auto-édition, je trouve toujours dommage de presser autant les auteurs pour qu'ils produisent toujours plus. Bon, je ne suis peut-être pas représentative, mais par exemple, je me dis que si Kori Yamazaki décide de mettre The Ancient Magus Bride, une série pourtant que j'aime beaucoup, de la mettre en pause pendant un an parce qu'elle a envie de faire le tour du monde et de profiter de la vie, je trouverais ça génial et je ne me ferais pas de soucis, j'aurais d'autres choses à lire pendant cette année. Croyez-moi. Je vais couturer cette vidéo ici sur cette petite réflexion personnelle qui pourrait bien entendu faire l'objet d'un débat beaucoup plus long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu d'aller un peu à la découverte d'une artiste que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ou si vous suiviez Kori Yamazaki avant de voir ma vidéo ou à me partager d'autres artistes que vous aimeriez voir en Stay Focused. Ce n'est pas que je manque d'idées, bien au contraire, mais je me dis que si vous me citez des artistes qui sont déjà dans ma liste, je pourrais me pencher sur son cas en priorité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une excellente semaine à venir et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501